Les yeux du monde entier étaient rivés sur l'Angleterre samedi 6 mai 2023. Ce jour-là, Buckingham Palace a organisé la cérémonie de couronnement du roi Charles III, qui a succédé à sa défunte mère sur le trône du Royaume-Uni. Pour mémoire, après un règne record de 70 ans, la reine Élisabeth II est morte à l'âge de 96 ans le jeudi 8 septembre 2022. Dans la foulée, son fils aîné, le prince Charles, fut proclamé roi d'Angleterre à l'âge de 73 ans, ce qui constitue là encore une record dans l'histoire de la monarchie britannique. Véritable événement planétaire, le couronnement officiel du nouveau souverain de Grande-Bretagne a été diffusé en direct à travers le monde. Pour l'occasion, l'intégralité de la famille royale britannique s'est réunie au sein de l'abbaye de Westminster à Londres. Même le prince Harry, qui entretient des relations tendues avec Charles III depuis qu'il a quitté le Royaume-Uni pour partir s'installer en Californie avec femme et enfant, a honoré son père de sa présence ce jour-là. Le fils cadet de Charles III était venu sans Meghan Markle, et a rapidement pris l'avion pour rentrer chez lui peu après la fin de la cérémonie. Outre le prince Harry, le prince William s'est aussi rendu au sein de l'abbaye de Westminster avec sa femme, Kate Middleton, ainsi que ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Prince Louis, s'avait vu au moment de chanter l'hymne national anglais ce dernier s'est particulièrement fait remarquer après avoir commis une petite gaffe durant la cérémonie de couronnement de son grand-père. En fait, au moment de l'hymne national britannique, le prince Louis s'est trompé en chantant accidentellement God Save The Queen au lieu de God Save The King. Une bourde qui n'est pas du tout passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Le prince Louis a chanté Queen au lieu de King, bénissez-le, le prince Louis chantant God Save The Queen a fait ma journée. Il est de retour, le prince Louis disant God Save The Queen pendant l'hymne national est le moment le plus emblématique de ce spectacle, ont écrit plusieurs internautes. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh Lanta et pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Au presque point ces derniers articles et c'est Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange et eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada